... Ok, je suis avec Stéphanie de Sèvres. J'espère que vous vous amusez autant que moi. J'adore son énergie. On l'avait connue à des émissions de Nathanville dans le temps, il y a 10 ans passé, mais là, elle a fait un cheminement à Montréal. On a juste eu la chance de reparler un petit peu de ce que tu as fait, mais tu as fait toutes sortes de projets en télé, mais là aussi, tu te lances en entrepreneuriat. Ah oui, oui, mais je pense que j'ai compris ça récemment, que je pense que je suis une entrepreneur, mais je pense que je suis surtout une fille d'idées. Mes idées, c'est ce qui me fait vivre. Je vends des projets, tout ça, puis là, je me dis, j'ai aussi un grand besoin de liberté. J'aime ça faire des choses par moi-même et j'aime le processus d'apprendre puis d'aller dans ce chemin-là qui est comme vraiment inconnu puis d'arriver avec quelque chose. Donc oui, mon objectif, c'est, comme là, j'ai une petite compagnie de T-shirt. Tellement cute. De T-shirt féministe. Oui, de T-shirt féministe qui s'appelle Féministopia. Puis mon objectif, ce n'est pas que ce soit juste des T-shirts, c'est que ce soit… Bear with me, mais j'essaie de renouveler l'expérience féministe à travers, oui, des T-shirts, mais éventuellement du contenu aussi. Parce que, tu sais, pour moi, être féministe, c'est vraiment juste de s'intéresser aux autres, tu sais, puis aux autres qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi. Donc, c'est de donner une voix aux autres. Puis ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, dans les faits. Tu sais, ça fait juste me rejoindre. On peut aller chercher tes T-shirts sur Etsy. On voit ton site en ce moment. Oui, féministopia.org aussi. Je vous amène directement là. Puis est-ce que c'est vraiment la conversation autour… Oui, vraiment. Moi, comme là, en ce moment, c'est Women Got Momentum. Puis l'objectif du T-shirt, c'est de faire réagir un peu. Mais après ça, effectivement, j'aime ça. Je veux amener ça plus loin. Comme là, on voit le T-shirt grosse féministe avec Julie Artachaud, la photographe. Puis moi, je voulais travailler avec elle. Puis ça, c'est juste une belle coïncidence parce que je vais la rencontrer. Après, elle accepte de prendre un café avec moi. Je suis super énervée. Elle me dit « Moi, Stéphanie, je vais travailler avec toi. » Mais elle me dit « Je veux juste faire un T-shirt grosse féministe en gold. » J'ai fait « OK, mais je vais te faire ça. » Alors, j'ai fait ça. Et là, le lendemain, il est arrivé quelque chose dans les médias. Sophie Durocher a écrit à propos des grosses et tout ça. Puis là, Julie, elle a full réagi. Et le T-shirt s'est vendu. On en a vendu plein. Et pourquoi « grosse féministe » ? Bien, elle dit « C'est la seule… » Moi, je ne suis pas dans la peau de Julie et je ne peux pas porter le T-shirt parce qu'il est juste disponible dans 2XL, 3XL, 4XL. Mais son point, c'est de dire, dans le mouvement de « Body Positivity » et « Body… » Elle dit « Bien, elle dit le seul… » Parce qu'elle dit « Il y a des filles qui utilisent le hashtag « curvy » et ils ne sont pas très curvy. » Mais elle dit « Il n'y a pas personne qui va utiliser le hashtag « grosses ». Elle dit ça, elle dit c'est à moi. C'est intéressant qu'elle dise ça. Moi, là, je cherchais du linge de maternité tout récemment et c'était « skinny jeans », des « skinny jeans » de partout. Des « skinny… » Tu sais, j'étais comme quasiment… De maternité. J'étais comme insultée. J'étais comme « Non, je me cherche une paire de pantalons qui vont être confortables, qui vont couvrir ma bédaine grandissante et tout ça. » Et on me parle de « skinny jeans ». En tout cas, il y a quelque chose à faire. Puis, je pense aussi avec tout ce qui se passe en ce moment dans les médias, tout le monde qui avoue des problèmes d'agression et tout ça. Est-ce que tu vois comme une rehausse dans la demande pour tes t-shirts? Est-ce qu'il y a un lien? Je pense depuis un temps, en fait. Moi, ce petit projet-là a grandi suite aux élections américaines. Comme plusieurs personnes, j'ai eu de la misère à me lever le lendemain. Je pensais vraiment la veille popper le champagne, ce que je n'ai pas du tout fait. Puis, j'ai réalisé que je vivais dans une bulle, dans une bulle de verre où tout est beau, puis tout le monde est fin. Puis, dans mon monde à moi, bien, on a tous les mêmes valeurs. Alors, je suis comme « Ah, mon Dieu, il y a énormément d'éducation à faire. » Donc, c'est vraiment dans un but éducatif aussi, tu sais, que je fais ça. Puis, je trouve que c'est tellement dans mes valeurs. Puis, je ne peux pas croire qu'on est juste rendus là. Puis, je me dis, bien, moi, je ne suis pas une travailleuse sociale, tu sais, je ne peux pas ou je ne suis pas une directrice générale d'un organisme communautaire. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est d'amener mes idées à travers différents produits, projets, événements, expériences ou contenus. Oh, c'est juste ça. C'est juste ça que je sais faire. Non, non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont très, qui sont plus militants. Puis, c'est faire, mais je me dis « Qu'est-ce que je peux faire? » Est-ce que je peux faire? Alors, tu sais, c'est simplissime, là, mais c'est juste de, si ça peut un petit peu t'éveiller à ce que c'est que… Parce que, tu sais, « Ah, les féministes frustrés! » Tu fais, « Oh mon Dieu! » Non, 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 on a-tu fait passer ça, là? On peut-tu s'entendre? Écoute, puis les hommes peuvent être féministes aussi, hein? Bien, moi, celui-là, le féministe et tout, je l'offre en plus grand pour les gars parce que c'est important. Puis, mon garçon le porte, puis c'est le premier à être de l'égalité, mais aussi à s'intéresser aux minorités, puis aux gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Puisque nous, on est privilégiés en tant que personnes blanches, puis en ce moment, on est sur une terre qui n'est pas la nôtre. « Play dump for no one! » Oui. Explique-moi un peu. Bien, tu sais, je pense que ça, c'est… Je ne le donne pas à mon fils, ça, c'est plus pour les petites filles, là. C'est l'idée de jouer à la belle. Tu sais, quand tu joues à la belle, dans le but d'avoir de l'attention, dans le but de séduire un garçon, dans le but… Puis, tu sais, j'entends aussi toutes sortes d'histoires, parce que lui, il est aussi disponible pour les adultes, là, le play dump, là. Tu sais, des filles, elles sont super scolarisées maintenant, les filles, puis quand elles vont sur des dates avec des gars. Puis, admettons, la fille, elle est médecin, mais des fois, elle dit « Ah, je travaille en médecine, parce qu'elle ne veut pas avoir… » « Tu le niais? » Oui, non, mais oui, parce que… Ça, ça mène de temps. Tu n'as pas peur de… » Non, 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 on peut-tu s'affirmer. Ben oui. OK. Ben oui. Mais là, tu vois, tu as eu… C'est ça qui est magnifique de chez toi, c'est qu'il y a des gens qui auraient peut-être eu l'idée, mais qui n'auraient pas fait l'action. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu agis, que tu fais, que tu… Est-ce que c'est plus fort que toi? Mais là, tu sais, je suis vraiment dans une urgence parce que, tu sais, un peu comme toi, je suis une maman. Je suis maman depuis que j'ai 30 ans. Après ça, comme à 31 ans, j'ai perdu ma soeur dans un cancer du sein. Puis, elle était toute jeune. Elle avait 45 ans, un bébé de 2 ans. Puis, il arrive un moment donné où tu fais « OK, mais si je ne fais pas ce qui est écrit sur la liste de choses que je veux faire, clairement, la vie est probablement pas mal plus courte que je le pense. » Puis, à ce moment-ci, c'est ça. Je suis vraiment juste dans un mouvement où je suis comme « Non, je le fais, je le fais, ce n'est pas grave, ce n'est pas parfait. Je le fais pareil. » Parce qu'il y a plein de gens qui attendent et qui attendent. Et puis, tu sais, j'étais de ces gens-là aussi. J'ai passé ma vingtaine à essayer de plaire à des producteurs, à des diffuseurs, à travailler sur différents projets télé. Puis, c'était super. Mais là, j'ai envie de faire des choses pour moi. Puis, j'ai envie de tester, de ne pas tester ma créativité, mais de la mettre au défi de plein de façons. Parce que, tu sais, c'était super sympathique, là, essayer de trouver le chemin de comment on fait un T-shirt. Bon, maintenant, je sais comment faire un T-shirt. OK, je suis en ex. Je suis en ex. Comment est-ce que je peux amener mes idées à vivre de différentes façons? Pourquoi est-ce que tu penses que, Stéphanie de Sèvres, tes idées ont un impact sur les gens? Comment est-ce que tu utilises l'émotion pour aller chercher l'impact? Pourquoi est-ce que tu penses que ça marche? Bien, je ne sais pas. Mais je pense que ça part vraiment de mes racines. J'ai l'impression que ça part de mon intérieur. Moi, je suis une fille qui a besoin que les choses aient du sens. J'ai besoin de toucher les gens. Puis, j'ai l'impression que, tu sais, comme dans un projet comme Devine qui vient garder, qui est mon idée à moi, qui est mon concept, qui a été à Canadi pendant trois saisons. Bien, dernière saison, je matche des personnalités connues avec des familles. Puis, ils vont garder les enfants de cette famille-là. Dernière saison, le diffuseur est prêt, moi aussi, depuis longtemps. J'ai match avec des enfants handicapés ou des enfants qui ont des différences. Puis là, tu réalises dans ce quotidien-là que ce n'est peut-être pas si différent que ça du tien, finalement, la vie de l'enfant handicapé. Donc, tu vis full émotion. Tu sais, c'est super le fun parce que là, tu as la vedette. Que ce soit, ils sont tous passés. Michel Richard, Anne-Marie Lozik, les Denis Drolet, Alexandre Barrette, ils ont tous passé à mon show. Mais ils ont du fun. C'est drôle. Mais après ça, tu as le jab de, oui, mais il garde une enfant qui a un handicap X. Puis ça, c'est touchant. Alors, je pense que… C'est souvent inconnu aussi. Oui, c'est inconnu. Puis là, je t'amène dans cette réalité-là. Tu es touchée parce que tu ne connaissais pas ça. Puis finalement, tu réalises que, ah, OK, ce n'est pas très différent de mon quotidien. Clairement, ça a l'air plus prenant. Mais elle habite dans, tu sais, dans une maison qui a l'air de… Alors, mais je pense que j'ai besoin des deux. J'ai besoin qu'il y ait comme des émotions fortes. Puis moi, j'ai l'impression que c'est ma façon à moi d'ouvrir l'esprit des gens. C'est à travers l'émotion puis ce jab-là que si je suis capable de l'amener, bien, j'ai l'impression d'avoir un impact. Puis tu sais, je pense que les gens, ils peuvent le faire de plein de façons, mais je te demande une fille d'émotion et de sentiment. Et tu sais, je ressens tout que moi, c'est ma façon à moi. Tu sais, c'est moins intellectuel, mais… Mais c'est très, très intellectuel. C'est vrai. Mais c'est pas… Mais c'est pas… Oui, c'est plus relié à l'émotion. C'est très puissant. Très puissant. Bien, dernière question pour toi. Je veux savoir ton plus grand rêve aujourd'hui. Ton plus grand rêve. Eh mon Dieu, mon plus grand rêve. Et je… Mais j'en ai tellement. Mais tu sais, je pense que c'est ça. C'est d'arriver à créer moi-même des projets ou des projets qui partent de moi, puis de façon indépendante, si possible, puis d'avoir énormément d'impact. Mais en fait, tu sais, bon, admettons, mon plus grand rêve, il y a dix ans, c'était d'admire un talk show. Mais mon plus grand rêve maintenant, c'est que je trouve plus actuel la télévision. Donc, je préfère avoir du contenu sur peu importe quelle plateforme, de façon actuelle. Je cherche constamment à m'actualiser. Donc, si je réussis à faire des choses par moi-même, avec un modèle d'affaires qui est comme nouveau aussi, je trouve, d'une certaine façon. Parce qu'avec, admettons, des produits dérivés comme le T-shirt, ça permet aussi de payer le contenu. Parce qu'on ne peut pas se fier nécessairement tout le temps sur les crédits d'impôt, les cils et ça. Mais je pense que si j'arrive à faire ça, puis aller au bout de mon idée, parce que je suis comme clairement une hyperactive, puis à un moment donné, la minute que ça ne m'intéresse plus, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je sois dans la constance et dans le… Et ça, ce n'est pas si simple, je trouve. Mais tu y arrives. Mais je ne sais pas. Je me souhaite. Tu sais, ça fait comme juste… Je te souhaite. Je te souhaite aussi. Oh, attends, tu as perdu. Oh non, merci beaucoup, Stéphanie. J'étais avec Stéphanie de Sèvres. Merci, ça va trop vite. Merci beaucoup, Stéphanie de Sèvres, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir, Nath. Grand plaisir. Bel entretien. Restez là. Après la pause, je suis avec Sylvie Robert et on parle des outils chamaniques. Soyez là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501